Bonjour, je m'appelle Julien Maffre, je suis le dessinateur de Stern, une nouvelle série à tomes indépendants, un peu sur le principe de Blaxa, de Tintin, enfin voilà, chaque tome est une histoire complète, qui narre des aventures d'Elysia Stern, croque-mort de son état, en 1880 en Amérique. Voilà, l'idée de base c'était de faire un western de second rôle, c'est-à-dire de prendre le genre western, de prendre tous les personnages qui apparaissent tout le temps en arrière-plan, c'est-à-dire la tenancière de bar, le pianiste alcoolique, le croque-mort, de prendre ces personnages et de les mettre au premier plan de l'histoire, et de reléguer au second plan les pistoleros et autres bandits. Et donc on s'est dit que le personnage le plus intéressant à exploiter là-dedans, c'était le croque-mort, parce qu'il a un statut un peu à part dans la société qu'il est intéressant d'exploiter, et il n'est jamais très loin de l'action. Donc voilà, c'est un personnage qui peut avoir un rôle intéressant. Et le premier tome prend la forme d'une enquête un peu involontaire de sa part, où ce croque-mort va donc s'intéresser à un mort un peu suspect, il va gratter un peu et de là, ça va dégénérer. C'est le contexte de l'album et clairement du western, on reprend tous les codes au genre cinématographique et historique qu'est le western. Par contre, l'histoire, c'est vraiment une enquête. Effectivement, c'est un polar. Le vrai genre de l'histoire, c'est un polar. Le sheriff qui veut boucler l'enquête un peu trop rapidement, les multiples suspects et criminels potentiels qui gènent l'histoire, des rebondissements, la fausse fin, des choses comme ça. C'est assez marrant, on a des pôles d'influence qui sont, on va dire, Lucky Luke et Blueberry. Moi, je me situe graphiquement, de mon point de vue, à peu près entre les deux. Je ne suis pas aussi réaliste qu'un Giraud, je ne le serai jamais. Et je ne pense pas que je serai un jour aussi cartoon qu'un Lucky Luke. C'est ma façon de dessiner naturelle, mais je pense qu'elle s'adapte bien justement au propos de Stern qui a justement un ton qui est aussi entre l'humour effectivement et quelque chose de plus sombre. On passe de scènes qui peuvent être assez dramatiques, des choses plus légères. On a des digressions dans l'histoire où les personnages vont parler de Shakespeare et à côté des choses beaucoup plus dramatiques liées ou passer des personnages. Donc voilà, on passe de l'un à l'autre. C'est un personnage en retrait, c'est les indications de Frédéric sur le personnage. C'était grand, long et ligne, voûté, austère. Pas de chapeau, pas de cheval, pas de flingue. Voilà. Avec ça, donc, on avait quand même un personnage tout à fait atypique. Donc voilà, c'est déjà le fait que le personnage n'est pas d'armes à feu. Ça change clairement la dynamique par rapport à un western classique tel qu'on les connaît. Le personnage principal est un piétan, véritable piétan. C'est pour des raisons qui lui appartiennent. Les armes à feu, c'est pas son truc. Donc voilà, ça n'empêche pas de côtoyer des personnes qui sont très violentes et armées jusqu'au coup, mais lui, il n'aura jamais recours à ça. Donc voilà, ça fait partie des spécificités. Il y avait aussi l'idée de faire un personnage un peu sans âge. Même si on analyse l'histoire et les dates, on peut savoir quel âge il a exactement. Mais voilà, visuellement, il fallait qu'il ait entre 20 et 40 ans. Voilà. Il a un visage assez juvénile, mais avec un début de calvitie, des traits assez marqués, mais une posture qui est vraiment distante. Il est pensé comme un personnage qui est plus spectateur qu'acteur. En fait, c'est pas un personnage qui cherche les ennuis. Les ennuis viennent à lui, en fait, assez systématiquement. Donc c'était ce personnage-là. Même par son attitude, sa posture habituelle, c'est les mains dans les poches, le regard un peu dans le vague. On pense écouter ses acolytes, mais voilà, c'est quand même quelqu'un qui est présent dans chaque plan. Donc voilà, on a vraiment son point de vue dans l'album, même si finalement, il laisse beaucoup de place aux autres personnages. Un des thèmes, c'est la culture, parce que Stern est un énorme lecteur. Et un des thèmes, c'est la culture dans un environnement qui ne prête pas forcément beaucoup attention à la culture. C'est vrai que l'étude de Shakespeare, à l'époque, c'était pas vraiment une priorité. Et voilà. Par contre, le personnage est passionné. Et c'est vrai qu'on met en parallèle l'histoire de Stern avec d'autres histoires qui sont sortis au même moment. C'est-à-dire Movedi, qu'on parle de Shakespeare. Enfin voilà. Il y a des échos comme ça à la littérature de cette époque-là. Enfin voilà. Qui étaient des livres très difficiles à trouver à l'époque. Mais que le personnage principal réussit, malgré tout, à obtenir. Le choix d'une enquête... Bon déjà, je suis amateur de récits policiers en général. Même si je m'intéresse plus au personnage de la situation qu'à une pure mécanique scénaristique. D'ailleurs, trouver les bons rouages pour l'enquête, c'était... C'est pas venu tout de suite. Et ça a été du travail. Et ensuite, c'était du pragmatisme. On avait décidé que Stan ne serait pas un pistolero. Ce n'était pas un flingueur. Donc qu'est-ce qu'on lui fait faire ? Il a des cadavres qui lui passent entre les mains. Donc ça peut imaginer des morts naturelles, des morts moins naturelles. Et ça faisait un bon point de départ pour lancer le truc. Tout en laissant des points de repère, on avait... On a eu des éditeurs qui étaient un peu déstabilisés par le personnage assez atypique. Mais le fait d'avoir une enquête, c'est-à-dire... Ça commence par un crime. Ça finira par la découverte du coupable. Déjà, ça donne un point de repère. On saute pas dans le vide. Voilà. On n'est pas là pour larguer le public. On est là pour parler aux gens. Voilà. Tout en les prenant pas pour des idiots. Avec une histoire la plus intéressante possible. Qui puisse quand même sortir des sentiers battus. Voilà. Le meilleur compliment qu'on puisse me faire sur cette histoire, c'est... Je ne m'attendais pas à ça. Voilà. Ça, c'est vraiment l'effet que je recherche chez les lecteurs. C'est dans ces moments-là que la documentation était intéressante. Parce qu'une fois que j'ai décidé qu'il y avait une mort non naturelle, il fallait que je trouve quelque chose. Donc je suis parti sur Internet. Alors, quels sont les signes de telle cause de mort et de ceci et de cela ? Et ça, c'est bien. On prend. Et ça permet de rebondir et d'avoir... Je n'ai pas du tout de formation médicale. J'espère ne pas avoir sorti trop de bêtises. Et voilà. Mais oui, c'est un... Le Western, c'est un genre... Moi, ce que j'aime dans le Western et dans les genres en général, c'est qu'il y a des règles. Et s'il y a des règles, c'est-à-dire qu'on peut jouer avec. Et le Western est un genre très codifié. Julien et moi, notre génération, on n'a pas forcément grandi avec le Western. Par contre, c'est quand même dans notre ADN. Voilà, on connaît les règles. Le duel dans la grande rue. Voilà. Le pistolet héros soit justicier, soit complètement cynique à la serre du Leon. On a des attentes. Quand on lance un film, quand on ouvre un album de bande dessinée, on a des attentes. Jouons avec. Jouons avec. Prenons le lecteur de cours avec ce personnage qui est en général laissé de côté. C'est le but. On me demande parfois d'où vient ce personnage. C'est bête à dire, mais peut-être que c'est parti du croquemort de Lucky Luke. Qui est quand même une très belle caricature. C'est la quintessence du croquemort sinistre qui se frotte les mains en attendant que les morts tombent comme des mouches. Et voilà. Rebondissons là-dessus et voyons où ça nous mène. À chaque fois, ce seront des aventures indépendantes. Parce que même en tant que lecteur, c'est frustrant d'avoir. Oui, ce sera sur trois ans et ce sera sur trois albums. Faites-nous confiance, tout ira bien. Déjà en tant que lecteur, on apprécie ça. Et on a prévu de ne rien s'interdire. Stern ne va pas se retrouver à affronter les Martiens. Mais ce n'est pas pour ça qu'il y aura à chaque fois une enquête traumatisante. La vie, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas une succession de tragédies ou une succession de blagues improbables. On veut se surprendre. On veut se surprendre nous-mêmes et surprendre le lecteur au passage. Stern, c'est toujours un mot dont j'aimais la sonorité. Stern à la base, c'est un mot allemand qui veut dire étoile et ça veut aussi dire sévère, dur en anglais. Et j'avais ce nom en stock. J'avais ce nom en stock depuis très très longtemps et qui a servi parfois pour certains personnages, pas forcément très rigolo. Voilà. Et ça collait bien pour le personnage. Et aussi, c'est totalement fortuit. Ça renvoie au genre western. Mais ce n'était pas du tout prévu. Moi, j'étais resté sur ce nom sec qui colle bien au personnage. C'est parti.